Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose de travailler les déplacements. C'est une vidéo qui s'adresse à des pratiquants débutants mais évidemment si vous avez un niveau plus avancé vous pouvez mettre en place ces exercices pour continuer à améliorer et à travailler vos déplacements. Les déplacements c'est vraiment un point clé de la pratique de la boxe anglaise. On pense tout de suite à Mohamed Dali ou à d'autres boxeurs qui savent travailler sur les jambes, être sur la pointe des pieds. Je vais vous présenter trois outils, une balle de tennis, une échelle de rythme et des plots avec lesquels nous allons travailler justement cette mobilité, cette pointe des pieds, cette danse sur le ring. Je m'installe et on y va tout de suite. Alors j'ai ma balle de tennis, vous pouvez aussi utiliser n'importe quelle petite balle rebondissante. Pour ma part en général je travaille à la balle de tennis en fin d'entraînement pendant cinq à dix minutes mais ça m'arrive aussi de l'utiliser à l'échauffement pour commencer à travailler vraiment la mobilité, revoir un peu quelques gammes. Alors là je vais vous proposer de commencer doucement avec deux petits exercices et au fur et à mesure du temps je vous proposerai des vidéos dans lesquelles j'intégrerai des exercices un peu plus compliqués pour travailler à la fois les jambes, les bras, la coordination, la tête, la concentration. Il y a plein de choses à faire mais pour le moment on commence avec ce premier exercice. On passe en impulsion-répulsion, position de garde, là on saute bien d'une jambe à l'autre toujours sur la forme des pieds et on va faire rebondir la balle deux fois du même côté, on la rattrape avec les mains. Ok, ça donne ça. 1 2 je rattrape, 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 1 2 je rattrape. en faisant deux rebonds d'un côté, deux rebonds de l'autre, et ce, on continue. Toujours en mouvement, toujours en position de garde. C'est parti. On repart toujours en position de garde, impulsion, réculsion, toujours sur la pointe des pieds, on va faire deux rebonds à droite, deux rebonds à gauche. Le deuxième outil que je vais vous présenter, c'est une échelle de rythme. Je vais vous proposer d'abord une gamme assez générale d'exercices que j'utilise pour mes échauffements, et puis je vous proposerai trois séquences spécifiques à la boxe, toujours pour travailler ces fameux déplacements. On y va ? On y va ? On y va ? C'est parti. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques gammes un peu plus spécifiques boxe. On y va ? Alors, pour cette première séquence, on va se placer face à l'échelle. On va partir en position de garde, toujours sur la pointe des pieds, impulsion-répulsion. Et là, l'objectif, c'est de mettre à chaque fois un appui dans une quête. Donc, vous pouvez relâcher les bras pour le moment. Ça donne ça. Hop, et on revient. Vous faites attention à bien garder le même écart entre les jambes. Et surtout, à ne pas ramener la jambe avant vers la jambe arrière. Le deuxième exercice que je vous propose, vous allez d'abord vous placer le long de l'échelle en position de garde. Mettez-vous avec la jambe avant dans la première case. Donc là, c'est la position de départ, toujours bien alignée. Pour l'instant, on va partir en position fixe. Là, impulsion vers l'extérieur. On revient, décalons, décalons. Là, faites bien attention de garder toujours vos positions de garde. Ne pas laisser la jambe arrière trop en avant pour ne pas croiser. Je vous remontre en action. Je décale, je décale. Hop, hop, je décale, je décale. Hop, hop, je décale, je décale. Le troisième exercice que je vous propose, c'est le chemin retour du deuxième. Donc, je vous le décompose. On commence toujours en position de garde à l'extérieur de l'échelle. Donc, on est là. On va faire impulsion, répulsion, on décale, on décale. Impulsion, répulsion, décale, décale. Impulsion, répulsion, décale, décale. On va partir sur le troisième outil. Le troisième outil, c'est une forêt de plos. Et je vous propose de me suivre tout de suite. J'ai disposé une forêt de plos derrière moi. Il y a 13 plos. J'ai essayé de former un rectangle avec au centre un premier plos. Et puis, j'ai disposé au fur et à mesure différents plos. Là, le travail, ça va être toujours un travail sur la pointe des pieds pour travailler et surtout améliorer les déplacements. Je vous propose de vous montrer le premier travail. Alors, l'idée, c'est toujours d'être en pointe des pieds, impulsion, répulsion. Vous relâchez les bras pour le moment. Et de tourner, de jouer un peu avec les plos, presque comme si c'était des adversaires. On se déplace, on bouge un peu partout, impulsion, répulsion. Voilà. Et si vous avez la possibilité, vous pouvez aussi le faire à plusieurs de façon à vous gêner et à augmenter la difficulté. À vous de jouer maintenant. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner vos avis et partager cette vidéo. J'ai besoin de soutien, de like. Et puis surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite dans les prochaines vidéos. Voilà. Bonne séance et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada